Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez compris que l'email marketing est le meilleur moyen pour vendre, mais que si vous terminez en boîte spam ou promotion, alors c'est foutu pour vous. C'est pourquoi je vais, dans cette vidéo, vous donner tout un tas de conseils pour éviter ou sortir de la boîte spam ou promotion lorsque vous faites de l'email marketing. Avant toute chose, je vous rappelle que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les meilleurs secrets et astuces qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés sur ma chaîne Clashamax. Plus généralement, j'apprends aux entrepreneurs à développer leur activité sur le web. Le lien est en description, alors profitez-en. Revenons-en à nos moutons et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que votre adresse e-mail est associée à un certain niveau de réputation et ce niveau de réputation, c'est votre messagerie qui vous le donne. Ça peut être par exemple Gmail, Hotmail, etc. Et du coup, le but, ça va être d'avoir le meilleur niveau de réputation possible car plus votre réputation est mauvaise, plus vous avez de chances de terminer en boîte spam ou promotion et inversement, donc il faut travailler sur ça. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous partager toutes les erreurs à éviter qui vont ruiner votre niveau de réputation. Alors la première erreur, c'est d'utiliser trop de liens dans vos emails. Les messageries considèrent les liens comme du potentiel de spam. Il faut donc les réduire au maximum. Après, bien sûr, vous pouvez tout de même en utiliser quelques-uns. Je me doute que si vous faites de l'email marketing, c'est que vous avez besoin de rediriger les gens, ne serait-ce que vers votre page de vente. Donc, utilisez vraiment que les liens qui sont essentiels. Tout ce qui est liens qui redirigent vers vos réseaux sociaux, ça, il faut vraiment éviter. Ensuite, la deuxième erreur, c'est d'utiliser trop de vocabulaire commercial du style offre flash, grosse promotion ou même donner des prix. Ça, c'est vraiment pas recommandé puisque les messageries utilisent des filtres capables de détecter le vocabulaire commercial. Et si vous en utilisez trop, vous serez très vite considéré comme du spam. Et donc, vous allez partir en boîte promotion ou voire même pire en boîte spam. Donc, évitez tout ça au maximum. D'ailleurs, un petit conseil lorsque vous annoncez un prix, lorsque vous sortez un produit par exemple, ne donnez pas le prix dans votre email. Mettez-le simplement sur votre page de vente. En plus de ça, ça fonctionne plutôt bien puisque les gens seront curieux d'aller voir le prix du produit que vous proposez. Et donc, ils vont aller voir directement sur votre page de vente. Tandis que si vous l'annoncez dans votre email, certains peuvent trouver le prix trop cher. Et du coup, ils ne vont pas du tout être intéressés. Alors qu'en réalité, s'ils avaient consulté votre page de vente, peut-être qu'ils auraient été convaincus par les arguments de votre page de vente. Et finalement, le prix aura été abordable. Ensuite, mon troisième conseil qui rejoint le deuxième, c'est de ne pas utiliser non plus de vocabulaire commercial dans les objets de vos emails. En fait, l'objectif, c'est d'envoyer un email avec un objet qui ressemble à ce que vous pourriez envoyer à un ami. Comme ça, votre messagerie le considère comme quelque chose de normal. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites. Et les objets d'email qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire qui génèrent le meilleur taux d'ouverture, ce sont des objets d'email avec de l'émotionnel du style j'arrête tout, je retire tout, des choses comme ça. Plus que par exemple, comment faire des vues, etc. Ensuite, quatrième conseil, et encore une fois, c'est quelque chose de super important. Il faut uniquement capturer des emails de gens intéressés par vos emails. Car si vous allez choper des emails directement sur LinkedIn, ou alors que vous forcez un peu les gens à s'inscrire pour n'importe quoi, les gens ne seront pas intéressés par vos emails. Ce qui fait que quand ils vont recevoir vos emails, ils auront tendance à moins les ouvrir. Ou alors, ils auront tendance à plus se désinscrire que si c'était vraiment des gens intéressés. Et ça, ça envoie un signal extrêmement négatif à votre messagerie, qui va dès lors vous mettre en boîte spam ou promotion. En fait, c'est simple, plus votre taux de désinscription est élevé, et plus votre taux d'ouverture est bas, plus vous avez de chances de terminer en spam. Donc l'astuce pour que les gens s'inscrivent d'eux-mêmes à votre newsletter, c'est de leur offrir un cadeau en l'échange de leur email. Ça peut être par exemple un PDF. Et l'objectif, c'est d'offrir quelque chose qui les intéresse évidemment, mais aussi quelque chose qui correspond aux emails que vous allez leur envoyer par la suite, pour être sûr d'avoir des gens réellement intéressés par vos emails. J'ai d'ailleurs préparé pour vous un PDF regroupant 10 idées de lits de maniètes, c'est-à-dire 10 idées de cadeaux que vous allez pouvoir offrir à votre audience pour capturer un maximum d'emails. Vous allez recevoir tout simplement en vous inscrivant à ma newsletter, le lien est en description. On poursuit cinquième conseil, et le rejoint le conseil précédent, évitez d'envoyer trop d'emails à vos abonnés. Moi, je recommande de ne pas en envoyer plus d'un par jour, et encore, c'est le grand maximum. Je pense que l'idéal, c'est 3-4 par semaine, parce qu'en faisant ça, les gens en auront marre de recevoir 2 emails par jour de votre part, ils vont donc moins les ouvrir, ils vont vous voir comme un spammeur, et donc vont se désinscrire, etc. Et comme je vous l'ai dit précédemment, plus votre taux d'ouverture est bas, et votre taux de désinscription est haut, plus vous avez de chances de terminer en boîte spam ou promotion, donc c'est pas bon du tout. Et à l'inverse, si jamais vous envoyez jamais d'emails, par exemple qu'une fois par mois, les gens vont vous oublier, et lorsqu'ils vont recevoir un email de votre part, ils auront tendance à moins l'ouvrir, et là, pareil, vous rentrez dans la spirale infernale. Mon sixième conseil, c'est de faire en sorte d'avoir un maximum d'engagement sur vos emails, donc l'engagement, ça regroupe beaucoup de choses, il y a déjà le taux d'ouverture, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il y a également pas mal d'autres choses, telles que le nombre de clics sur les liens que vous allez mettre, donc faites en sorte de mettre des liens qui soient pertinents, en rapport avec votre email, pour qu'il y ait un maximum de gens qui cliquent, les messageries vont également regarder le temps que passent les gens sur votre email, donc si vous faites du texte intéressant qui captive les gens, ça s'envoie un signal positif, parce qu'en fait, les messageries sont confrontées à un problème, elles doivent éviter les spams et faire en sorte que les gens reçoivent les mails les plus prioritaires, les plus intéressants pour eux, en priorité, et du coup, pour être perçu comme un message important, eh bien, il faut avoir un taux d'engagement élevé. Une astuce pour augmenter votre taux d'engagement, ça va être d'inciter les gens à répondre directement à votre email, donc pour ça, vous pouvez poser une question à votre audience, ou alors réaliser un petit sondage, etc., ça s'envoie vraiment un signal positif à votre messagerie, vous pouvez également inciter les gens à vous mettre, enfin, à cliquer sur la petite étoile, ou alors à ajouter votre adresse email dans vos contacts, moi, ce que je fais, c'est que lorsque je crée une page de capture d'email, et que les gens me laissent leur email, eh bien, elles sont redirigées vers une seconde page, où j'explique que j'ai bien reçu leur email, qu'ils ont bien été ajoutés à ma newsletter, et puis, j'incite les gens dans mon message, à ajouter à leur contact mon adresse email, donc je précise mon adresse email, contact.maxenceduboeuf.com, et puis, du coup, ça, ça marche plutôt bien. Ensuite, septième astuce, ça consiste à activer le double opt-in, l'idée, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vous laisse son email, eh bien, vous allez lui envoyer automatiquement un email de confirmation, pour confirmer que l'adresse email est valide, ça vous évite d'avoir des gens qui laissent leur email, et qui, au final, ne consultent jamais leur boîte mail, ou alors d'avoir des gens qui font des fautes de frappe, lorsqu'ils vous laissent leur email, du coup, si vous récoltez des emails erronés, eh bien, votre logiciel envoie des messages qui ne peuvent pas être délivrés, parce que l'email n'existe pas, tout simplement, et donc ça, ça fait baisser votre réputation. Après, il y a quand même un petit inconvénient à cette méthode, c'est qu'il y aura des gens qui vont oublier de confirmer leur email directement, du coup, le mail va se perdre un petit peu dans leur boîte, et du coup, ils ne vont jamais le confirmer, mais je pense qu'au final, c'est plutôt rentable de le faire, ça permet quand même de bien trier vos emails, et d'avoir des emails de meilleure qualité. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos, en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez à vous abonner en activant les notifications, et laissez-moi un pouce bleu pour soutenir mon travail. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501